Migone ouvre sa chaîne YouTube les gars ! Les gars, après huit ans... Après huit ans les gars, Migone il ouvre enfin sa chaîne YouTube, que pour ceux qui ne le savent pas, mais du coup Migone il a en live tous les jours sur Twitch au gars peut-être tiré du bas Migone. On s'est trompé, en fait la chaîne on l'a pas appelée Migone Replay, on l'a appelée arrobasmigone94 ou juste Migone, voilà. Je crée officiellement ma chaîne, venez ! Voilà, il crée officiellement sa chaîne YouTube, du coup vous y retrouverez les gars Rodjiv Delive, que ce soit Cup Fortnite, Valorant, des vidéos aussi, il y aura peut-être des vidéos sur la chaîne si on voit que ça fonctionne, et puis voilà... Venez, venez vous abonner, venez les frères. Le lien il est en description, et puis voilà. Les gars aujourd'hui on va vous parler à cœur ouvert, ça fait trois mois qu'on s'est absenté les gars sur YouTube, et du coup là on revient avec une petite vidéo pour vous expliquer, répondre à vos questions, je vois que vous avez posé pas mal de questions. Merci à RedBull encore une fois les gars de nous accueillir ici les frérots, c'est la famille. Allez-vous arrêter YouTube dans quelques mois. Eh bah mon gars cette vidéo c'est pour vous annoncer justement qu'on continue YouTube. Non en vrai je vais être totalement honnête et totalement transparent les frères, au cours de ces derniers mois, j'ai pensé moi personnellement à arrêter YouTube. Migon il était... En fait lui il s'en bat les couilles lui. Moi j'ai pensé à rien. Il n'y pense à rien, il n'y en a rien à faire. Mais moi vraiment j'ai vraiment pensé à arrêter YouTube les gars. Plein de raisons diverses, parce que déjà Fortnite ne feront plus autant de plaisir qu'avant à faire des vidéos. Faire des vidéos sur autre chose que Fortnite, les stats ne suivent pas. Donc enfin il faut que je vive. Si ça devient plus dur qu'avant de vivre des réseaux, autant que je me rentre à l'évidence et que j'aille faire autre chose. Donc j'ai pensé à arrêter. Sachant que là j'ai 24 ans, j'espère incha'Allah fonder une famille dans pas très très longtemps. Et je me vois mal être daron et continuer à faire des inquiets l'impro sur Fortnite quoi. Enfin après... Après il y en a qui arrivent bien à jongler entre création de contenu et parents. Je pense à Anas, à Le Bleda. Mais moi j'aurais du mal parce que pour moi le père il doit avoir une certaine image auprès de l'enfant. Et je me vois mal être là avec d'ignolant devant la caméra et à côté de faire... Ecoute les gars, un nouveau croc, un nouveau croc. Hé fils, fils là tu vas dormir, c'est l'heure de dormir. Après tu vois, vous voyez ce que je veux dire. Alors la question suivante, un peu des dramas. Très bonne question, très bonne question. Un peu de piment. Est-ce que ça te fout la haine de savoir que des gens ont pris ton concept des 1 kg ou tu t'y attendais ? Alors déjà la réponse va être très simple, c'est que je ne m'attendais même pas que le concept fonctionne les gars. C'est-à-dire que quand j'ai créé ce concept, j'étais en vocal avec le youtuber Sticky pour ceux qui connaissent. Et je lui dis, mais mec, les gens ils kiffent Fortnite là sur YouTube, ils kiffent les dégustations. En vrai il faut que je mélange les deux tu vois. Et là il me dit, et le concept réellement c'est lui qui l'a inventé parce que du coup moi je lui dis, je vais y jouer et en même temps je vais manger un kebab. Et je lui dis, mais mec, en fait à chaque kill que tu fais dans le jeu tu manges. Et de là il t'est créé le 1 kill 1 cro. Je fais la première vidéo 1 kill 1 cro dans le kebab, ça fait beaucoup plus de vues que la plupart des vidéos. Mais je me dis pas, ouah ça va être le banger de l'année etc et tout. Et finalement, bah à peine, le concept au final il devient grave viral. Et le délire des 1 kill égal, ça ça existait déjà à l'époque sur Call of Duty, il y avait déjà sur FIFA 1 but égal. Il y avait les 1 kill 1 vêtements sur Call of Duty par exemple. C'est une dinguerie, surtout aux States. Mais il n'y avait jamais eu le 1 kill 1 cro. Et en fait, à l'époque j'avais vu j'étais immature. Dès que je voyais quelqu'un reprendre le concept 1 kill 1 cro, j'en ai un DM et je me disais, t'es sérieux là c'est mon concept ? Pourquoi tu m'as pas cité ? Pourquoi t'as pas dit que c'était mon concept ? Bah d'ailleurs je m'excuse auprès de ceux avec qui j'ai été virulent et avec qui j'ai manqué d'aspect, je m'en excuse. Avec le recul en vrai, j'en ai rien à faire. Si ça peut aider certains à faire des stats, bah c'est avec grand plaisir. Même si demain par exemple je recrée un concept et qu'il fonctionne et qu'il y en a qui le reprenne, bah ça me rendra encore plus fier parce que je me dis, j'ai créé quelque chose. Tu vois ce que je veux dire, j'ai créé quelque chose. Parce que je vois encore des youtubeurs aujourd'hui faire des 1 kill 1 cro, je suis tombé sur un youtubeur qui s'appelle Baccaf, je sais plus, je suis tombé sur un youtubeur Fortnite qui a fait 1 kill 1 cro, sa vidéo la vaut 50 000 vues, je me suis dit ah, c'est franchement lourd. Pourquoi Megon n'aime plus Fortnite et préfère faire Laurent ? J'ai répondu déjà plusieurs fois à cette question, mais je vais le refaire. Ça commence à faire vraiment longtemps que les saisons Fortnite sont de moins en moins bien depuis, je dirais, le chapitre 3 carrément. Aujourd'hui, on est nostalgique du chapitre 3 alors qu'il y avait un vrai glow down entre le chapitre 2 et le 3. Du coup, bah c'est de moins en moins bien, ça donne de moins envie de jouer. J'arrive de moins en moins à jouer longtemps au jeu. Enfin là, je joue deux heures au jeu, je m'amuse, mais je me vois pas jouer plus ou reprendre la compétition. Et alors que Valorant, bah j'arrive à jouer toute la journée non-stop normalement. Parce que Valorant, il y a du grind, c'est-à-dire que ton niveau s'améliore. Alors que Fortnite, là, ça a stagné. Là, là, Valorant, tu t'améliores de jour en low. En jour, il y a un vrai truc d'élo, de ranking. Il y a un vrai délire. Alors que Fortnite, tu montes un reel, frère. En deux secondes, c'est celui que tu campes dans un bush pendant deux jours et tu montes un reel et il ne se passe rien d'autre. Alors que ouais, du coup, Valorant, tu peux grind. Je m'améliore de jour en jour. Vive Valorant ! Mais dis Fortnite quand même aussi. Mais du coup, ça ne veut pas dire vraiment que je kiffe plus Fortnite du tout. C'est que voilà, j'aime moins. Du coup, cette année, tu passes le bac. Et du coup, est-ce qu'après le bac, tu comptes devenir youtubeur, créateur de contenu à plein temps ou continuer les études dans des études supérieures ? Déjà, on sécurise le bac déjà pour commencer. Enchanté-là. Enchanté-là, ouais. Et après, moi, je me vois plus quand même continuer un petit peu, mais pas longtemps. L'école, là, ça m'a déjà saoulé, mais je ne me vois pas m'arrêter au bac non plus. Je connaissais les parents, ils veulent que j'aille un peu plus loin. Smile aussi, je pense. Du coup, je pense que je vais essayer d'aller un peu plus loin. Après, on n'y est pas encore. On n'est pas à l'abri de gros changements dans notre carrière. Pour l'instant, je pense continuer un petit peu. Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu arrives à vivre correctement des réseaux ? Et si oui, combien par mois ? Ah ouais. La classique, elle est prise. La classique pour bien prendre. Sachez que la réponse, les gars, c'est un autre caca pour faire le whisky ou quoi. Déjà, alhamdoulilah, on a une chance de zinzin, de pouvoir vivre en faisant quelque chose qu'on kiffe. D'avoir vécu cette aventure, et je dis ça comme si elle était finie, mais bon, ça, Dieu seul sait. D'avoir fait ce chemin sur les réseaux, on a une chance énorme. Alors, maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, j'arriverais à vivre correctement et confortablement ? Sincèrement, non. Ça devient de plus en plus compliqué d'en vivre correctement. De toute façon, ça se voit au niveau des stats. Je pense que vous n'êtes pas bête quand vous voyez les stats sur YouTube qu'on fait là, comparé à juste il y a un an. Vous voyez que c'est sûr qu'on gagne moins d'argent, on a moins de partenariats, et donc moins de revenus. On arrive à vivre correctement dans le sens où, moi, pour vivre correctement, c'est avoir un logement décent, pouvoir se nourrir, se vêtir. Alhamdoulilah, pour moi, c'est déjà beaucoup. Maintenant, c'est pas confortablement confortable. On ne veut pas dire vivre confortablement. Oui, c'est ça, c'est correctement. Donc, ouais, les fins de mois sont un peu dures parfois, voilà, par exemple, tu vois. Donc, ouais, c'est pour ça que là, moi, je réfléchis, les gars, à faire autre chose à côté des réseaux, soit un travail classique, soit créer une société. Je pense avoir acquis pas mal de compétences sur les réseaux et pouvoir développer quelque chose à côté, à côté des réseaux, pour pouvoir vivre confortablement, sachant que j'arrive à un âge où je vais bientôt devoir fonder une famille, Inch'Allah. Et pour fonder une famille, il faut de l'argent. Après, pour dire combien on gagne par mois, ouais, je dirais on est entre 1500 et 3500. Pour être honnête, entre 1500 et 3500, les frérots. Bon, vous pensez continuer les vidéos Fortnite comme à l'ancienne ou pas ? Bah oui, parce que là, du coup, là, actuellement, sur la chaîne, là, depuis qu'on a repris, là, il y a deux semaines, on a sorti déjà deux vidéos Fortnite. Mais les gars, on reprend pas que les vidéos Fortnite comme à l'ancienne ici. Migone ouvre sa chaîne YouTube, les gars ! Les gars, après huit ans, après huit ans, les gars, Migone, il ouvre enfin sa chaîne YouTube. Est-ce que, du coup, c'est une séparation entre Migone et moi ? C'est la fin, Migone ouvre sa chaîne YouTube, les gars. C'est ici que l'aventure s'arrête pour OverTech et Migone. Il restera OverTech et il restera Migone, voilà. Non, c'est faux, c'est faux, je rigole. Non, il ouvre sa chaîne YouTube, Migone, les gars, parce que pour ceux qui ne le savent pas, mais du coup, Migone, il a en like tous les jours sur Twitch, OverTech tiré du bas Migone. Il fait du Valorant, Fortnite, pas trop, mais il fait des jeux solo, là, actuellement, la bêta de Black Ops 6. Ouais, Black Ops 6 Tour, on va faire du FC 25 et tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, venez juste. Et du coup, il mettra des redifs de ses lives avec des cuts et tout, des petits best-ofs quand ses lives sur la chaîne Migone. Je vous invite à aller vous abonner, les gars. La chaîne est en description, les frérots. Go vous abonner à la chaîne de Migone. Pourquoi tu t'es mis au sport ? Qu'est-ce qui t'a motivé ? Incroyable changement. Alors déjà, merci, mon frérot. Alors, qu'est-ce qui m'a motivé à me mettre au sport, je t'avoue ? Simplement, en fait, une dépression. Je ne veux pas rentrer plus dans les détails, mais en gros, il m'est arrivé quelque chose de pas très joyeux dans ma vie sur la fin de 2022. Ça m'a mis en fait tellement au plus mal qu'il fallait que je change parce que du coup, j'avais pris Vlan Point en plus à cause de cet événement. Je m'étais noyé dans la nourriture. J'étais monté du coup à 143 kilos. 143 kilos, les gars, pour 1m82, c'est énorme. Et donc, à ce moment-là, ce qui m'a sauvé mentalement, les gars, c'est la religion et la salle. J'ai été à la salle. Heureusement, j'ai été accompagné. J'avais mes amis qui étaient là pour moi à la salle. Ils m'ont aidé, etc. J'ai été entouré de personnes qui avaient des compétences. Et donc, très vite, du coup, j'ai pris goût à la salle, les gars. J'ai évolué sur les perfs, etc. Et après, je ne vous mens pas. Depuis que j'ai commencé la salle, niveau alimentation, je n'ai jamais respecté l'alimentation, les gars. C'est-à-dire que j'ai toujours continué à manger dehors, manger de la malbouffe, etc. La seule chose que j'ai arrêté, c'est le sucre. Le sucre, c'est ce qui aide beaucoup à la prise de poids. Moi, j'ai arrêté le sucre. À côté, burger, kebab, tout ça, je m'envoie toujours. Mais derrière, je m'entraîne. Derrière, je maintiens mes 3, 4, voire 5 entraînements semaine. Si du coup, à côté, je respectais l'alimentation, là, j'aurais déjà atteint le poids, je pense, que je voudrais atteindre. Alors, j'ai une question, Migon. Est-ce que vous allez refaire des vidéos un kill un croc ? Alors, les gars, les un kill un croc, je ne comprends pas comment on peut encore nous demander ce genre de vidéos. On en a fait tellement, les gars. On a fait avec toutes les bouffes possibles, avec tout, dans toutes les saisons de Fortnite. Je ne comprends pas comment vous pouvez demander encore des un kill un croc. Après, il se peut qu'à tout moment, on en ressort. Parce que nous, on kiffe toujours faire des un kill un croc. Ça nous fait plaisir. La bouffe, Fortnite, c'est cool. On s'amuse. Donc, oui, il se peut qu'on en refasse. Mais je ne comprends pas comment vous pouvez encore demander ces vidéos. Et là, il y en a une question. Je pense que ça va être la dernière. Allez, allez, dure. Quel est votre objectif final ? La question, en fait, elle est tellement large. En fait, on ne peut pas savoir à la carrière finale de quoi. Il faut répondre aux deux. Pour moi, mon objectif final, c'est créer des souvenirs tout en travaillant. C'est-à-dire, kiffer en travaillant toute ma vie. Toute ma vie, je veux que mon travail, ça soit un kiff. Moi, franchement, je n'ai pas d'objectif. Ce serait juste avant que j'arrête qu'on se rappelle de moi. Que genre, tu laisses ta trace sur Internet ? Ouais, genre, ouais. Qu'on se rappelle de moi. En mode, plus tard, ça se dit, ouais, migonne. Ah ouais, quand même, c'était une belle époque, je ne sais pas. C'était genre comme nous, quand on pense à, je ne sais pas, TK en 2007. Voilà. Je veux croire sur la nostalgie. C'était bon, attends. Non, OK. Quoi ? Je l'aimerais. Dans la vie, en général... C'est le final de vie. Être en paix. Être en paix avec moi, maman. Non, trop PNJ, celle-là, trop tapine. On l'a refait, là, t'es fait. On l'a refait, là, t'es fait. Voilà, c'est tout. Et avoir une famille, frère. Moi, je pense avoir un jet. Oh, là, là. Et pour finir, du coup, pour tous ceux qui demandent pourquoi on s'est absenté pendant tant de temps, c'est très simple, les gars. On n'avait plus d'inspi. Voilà, pour être honnête, on n'avait plus d'inspi, on n'avait plus d'idées de vidéos à faire sur Fortnite. On a essayé Brawl Stars, mais ça ne vous a pas plu. Les vidéos, elles n'étaient pas mises en avant. On ne va pas faire les miskins, mais c'est vrai qu'YouTube, quoi, ils ne faisaient pas tant que ça, les gars. Nos vidéos, elles ne sont pas recommandées. On ne les trouve pas dans les feeds. Mais bon, après, c'est trop facile de remettre la faute soit à la communauté, soit à YouTube. C'est de notre faute à nous. C'est quelque part dans notre carrière, on a mal géré quelque chose. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on s'est absenté trois mois. Et je ne vais pas vous mentir. Moi, je ne sais pas pour lui, mais moi, personnellement, ça m'a fait du bien mentalement. De ne pas avoir de pression de, ouais, est-ce que la vidéo a fait des stats, est-ce que... De ne pas avoir de pression, moi, ça m'a fait du bien d'être absent pendant trois mois, les gars, sur les réseaux. On était quand même présents sur TikTok avec les TikTok dégustations. C'est ce que j'allais dire, pendant ce temps-là, on a fait plein de TikTok. Et on a kiffé, on a kiffé faire ça. D'ailleurs, si vous voulez venir, c'est overtech.migone sur TikTok. Et on a aussi notre chaîne secondaire, les gars, sur laquelle on va faire des vidéos dégustations, qui est Smiley Adam. Donc, ouais, on s'est absenté pour ça. Et puis là, je me suis dit, c'est la rentrée, on va essayer de revenir, les gars, sur Fortnite. Voilà, pas que sur Fortnite, mais là, du coup, les vidéos qu'on tourne et qu'on sort, là, sur Fortnite, c'est des vidéos qu'on a kiffé tourner. Ce ne sont pas des vidéos où on s'efforce. Ouais, non, il n'y aura pas de vidéos Fortnite où on se force. Voilà, c'est fini. On va essayer de ne pas trop se forcer, les gars, et de ne faire que du kiff. Et puis, en espérant que vous reveniez, tu vois, et qu'on refasse, peut-être pas les mêmes stats qu'avant, mais qu'on arrive à ressouder une communauté. En tout cas, les gars, j'espère que cette petite vidéo FAQ, éclaircissement, elle vous aura plu. C'était, du coup, c'était vos deux refs préférés, Smiley Adam.